bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre à créer un tableau croisé dynamique alors un tableau croisé dynamique qu'est ce que c'est me direz vous un tableau croisé dynamique est un analyseur de données ces données sont généralement issus d'une liste excel mais peuvent également provenir de données externes comme un fichier texte provenant d'une base oracle ou sap ou d'une ou plusieurs tables d'accès la création d'un tableau croisé dynamique est assisté par excel à partir d'une liste d'éléments contenus dans une liste vous allez pouvoir obtenir des informations croisant plusieurs critères de plus une importation par exemple de données de dix mille quinze mille voire plus peut être résumé en seulement sans ligne sans ligne oui ou moins peut-être alors quelque chose de très très important pour que votre tableau d'origine tel que celui ci par exemple que je vous montre soit dynamique c'est à dire que il puisse incorporer automatiquement de nouvelles données il est souhaitable de le transformer en tableau excel alors comment faire il suffit de cliquer dans n'importe quelle cellule appartenant à la liste de données aller dans accueil aller dans le groupe style et cliquer sur l'icône mettre sous forme de tableau choisir n'importe quelle forme bon je prends celle là par exemple et là voyez la couleur me dit que le changement de couleur me dit que ben mon tableau est devenu un tableau pur excel ensuite je souhaite insérer un tableau croisé dynamique comment faire il suffit d'aller dans l'onglet insertion et cliquer sur tableau croisé dynamique alors comme on peut le constater excel a comment dirais-je pris automatiquement mon tableau pourquoi parce que tout simplement j'ai sélectionné une cellule appartenant à mon tableau alors là je vais volontairement laisser nouvelle feuille de calcul donc cette option je la garde pourquoi parce que je souhaite que mon tableau croisé dynamique soit intégré dans une nouvelle feuille excel je clique sur ok et là je vais cliquer sur les différents champs famille date commercial département et facturation alors ces différents champs sont ni plus ni moins que les titres de ma liste de données je reviens sur mon tableau croisé dynamique et là je peux m'apercevoir que le département somme département c'est installé par erreur dans valeur ben pourquoi parce que les départements mes départements sont représentés par des chiffres donc moi je souhaite mettre mes départements dans étiquette de colonne donc il suffit de maintenir ma souris en français et faire un glisser déposer sur étiquette de colonne et automatiquement on peut voir le résultat alors le champ commercial je souhaiterais le mettre plutôt en filtre de rapports alors ce filtre de rapports va me permettre par exemple si je clique sur la petite toupie de ne sélectionner par exemple que un commercial donc il faut au préalable que je clique sur tous pour les décocher et cliquer sur par exemple anne dupuis et je fais ok donc là je n'aurai que les données de anne dupuis donc je reviens sur tous mes commerciaux et je vais tous les sélectionner je clique sur ok alors que peut-on faire sur un tableau croisé dynamique et bien par exemple je peux regrouper mes dates c'est à dire là je n'ai pas besoin d'avoir le détail par jour mais plutôt un détail mensuel donc pour cela je vais cliquer sur n'importe quelle date je clique droit de ma souris et je clique sur regrouper et je choisis mois je fais ok et là comme on peut le constater et bien mes dates ont été regroupées par mois ensuite là par exemple je veux que ma facturation toutes mes sommes soit représenté par un style monétaire donc pour cela je vais sélectionner n'importe quel montant de ma liste je clique droit je vais aller dans paramètres des champs de valeur et je vais cliquer aussi sur format de nombre donc là je vais choisir monétaire et sans aucune décimale c'est à dire sans chiffre après la virgule je clique ok et je clique à nouveau sur ok donc là je peux constater que le mon format a bien changé dans toutes mes cellules ensuite je souhaite aussi changer le titre somme de facturation que j'ai ici et bien c'est la même chose qu'ici donc pour cela j'ai deux possibilités soit par ici donc je vais cliquer sur somme de facturation paramètres de valeur et je change mon titre en enlevant somme 2 alors si je procède comme ça et je fais ok ça ne marchera pas pour pallier ce type de problème je vais tout simplement aller devant facturation et cliquer sur le bouton espace et là je fais ok donc ensuite je souhaite enlever étiquette de colonne pour enlever étiquette de colonne le titre du moins je dois aller dans la barre de formule et cliquer sur le bouton sup est entrée alors que peut-on faire encore là par exemple je souhaite regrouper logiciel et matériel dans un même groupe que je vais appeler par exemple hors maintenance j'ai un autre groupe qui s'appellera maintenance comment faire et bien c'est tout simple je clique sur logiciel je clique aussi sur la touche contrôle je la maintiens enfoncé et je clique sur matériel donc là mes deux champs sont comment dirais-je sélectionnés à partir de là je vais cliquer droit et je vais cliquer sur grouper et là excel mon tableau croise dynamique m'a créé un groupe alors groupe 1 ce n'est pas du tout parlant donc je vais le sélectionner aller dans la barre de formule et le nommer en hors maintenance hors maintenance et je fais entrer voilà donc là c'est un petit peu plus clair donc si je clique sur le moins hors maintenance et maintenance là j'ai deux groupes hors maintenance et maintenant si je souhaite avoir le détail il suffit de cliquer sur le petit plus voilà donc là en effet le groupe hors maintenance au groupe bien logiciel et matériel alors maintenant ce que nous allons faire et bien c'est que nous allons créer une nouvelle donnée donc nous allons retourner dans la liste de données et je vais par exemple créer une nouvelle donnée matérielle la même date pourquoi pas 30 juin 2013 pour paul le franc qui est dans le département 75 et je vais mettre 500 mille euros pour voir bien la différence voilà donc je vais aller sur mon tableau croisé dynamique là je ne vois rien les 500 mille euros apparemment je ne peux pas voir 500 mille parce que là en totalité j'ai 116 mille donc pour que votre tableau croisé dynamique se mette à jour vous avez deux possibilités alors soit vous cliquez bien sûr sur votre tableau croisé dynamique vous allez sur options et actualiser actualiser tout ou deuxième possibilité vous restez dans votre tableau croisé dynamique vous cliquez droit et vous actualiser et voilà regardez là j'ai bien de 116 mille je suis passé à 616 mille les 100 mille font partie intégrante donc je vais alors si je veux avoir le détail de ces 600 mille il suffit de cliquer deux fois je clique voilà et là j'ai une feuille 8 qui apparaît et ça me permet d'avoir le détail du regroupement donc là en effet les 500 mille sont on sont bien ici donc cette feuille est une pure photographie donc je peux la supprimer sans remords en cliquant droit supprimer voilà donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé à faire vos premiers pas dans les tableaux croisé dynamique donc ceci est la fin de la première vidéo je vous invite à découvrir les autres vidéos relatives au tableau croisé dynamique en parcourant ma chaîne youtube et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt